Générique 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 Président Manoka, bonjour. Bonjour Monsieur le journaliste. Plus de 146 000 abonnés à travers notre chaîne Congolais de Télévisions, l'actualité beaucoup plus dominée à l'est de la région du Congo ou du Congo et de la région à travers notre région et on a toujours recevés d'intégrité territoriale mais aussi à l'Ottawa dont vous êtes nous avons été en train de vous dans l'économie politique et des dénoncés d'autres autorités et de la province orientale pour les établissements et des récents travaux qui ont été en train de lancer ou qui ont été en train de faire des travaux il paraitrait, il n'était pas satisfait la mission de ce soir. A partir de l'élection 2023, l'élection 2023, il n'est pas concerné au enrôlement. Plus loin encore, le même secrétaire permanent, il y a un parti cher à Joseph Kabdekabani, qui a dit que il fallait déjà se considérer comme sénateur à lui parce qu'en 2023, le PPD a besoin d'un pouvoir. Et enfin, l'élection Peter Chani, il n'est pas jugé parce qu'il y a un régime actuel, il y a un régime sanguinaire, il y a un régime qui est un ancien régime, il y a un régime qui est un régime où il y a une fonction, où il y a un régime qui est un chef de l'actuel, le régime où il y a, je dirais, par le chef de l'État, Félix Antoine Tissékegi. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous suivent de partout, les Congolais qui aiment suivre Congolais et Télévision. qu'il y a un régime de Twitch, et nous savons qu'il y a un génie qui a été un régime de accélération et avant d'assemblée en Belgique, le secrétaire général qui a eu des pèse qui a eu des éprevenstanding à une fuite qui a eu un processus qui a eu une vision qui a eu des structures et qui ont eu la base que tous les pays et qui ontدمack la gestation ou une crise qui a eu un séculoну et un des équipes et de la wardoug VMMI en Belgique. Bonne année, l'électionné. Merci. 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 Et comme je suis dit, j'ai fait une personne, mais je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que j'ai dit que je suis dit que j'ai dit que moi, même que les pères et les mères, ceux qu'on appelle les Congolais d'origine, les vrais Congolais, ont eu esprits dans lesquels ils ont dit que je ne suis dit qu'ils ont dit que je n'ai pas dit que je ne suis dit que la mienne, Je vous remercie à une écriture dans le chapitre, comme nous avons appelé à la Saphira, à la fin de notre vie, que nous avons apprécié à la fin de 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 la fin. Très bien, je suis venu à l'étalien du Congo, tout le monde a été du mouvement et de la fin de la fin de la fin de la fin. de solidariser les groupes armés parce qu'il y a un message de la population qui est allié ensemble les mêmes populations qui ont déploré qu'ils sont victimes de la tuerie et de l'extériorité du Congo je n'ai jamais vu que les entre guillemets ne sont pas les gens 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 ils sont congolais ils sont congolais parce qu'ils les sont devenus ils sont devenus congolais c'est comme ça que non, cette nuance là ça fait un peu trouble les téléspectateurs de congolais qui nous suivent en ce moment ils sont les congolais devenus congolais par mécanisme ils ne sont pas comme les congolais d'origine ok ça il faut que nous nous soulignons bien ok parce qu'ils sont pour qu'ils sont devenus congolais nous on est perdus ok parce que les blancs les belges en 1959 quand on a eu recensement les derniers c'était les derniers recensements opérés par les services belges eh bien les 10 jours qui nous ils ont identifient la tribu la vostre 50 dans les 40 ans l'avenir il y a un prix qui nous aident la tribu qui nous aident il y a une originally l'avenir qui déjà l'avenir pour le répertorié et de la vie ce qu'on a été alors les gens sont Congolais. Ceux qui sont devenus Congolais, après que les blancs ont appris les blancs et ont appris les Moussous et ont appris les Congolais. Ils sont noms même les Angolais les Congolais d'en face ici. Si ils ont appris les Moussous et ils ont appris les Moussous ils ont appris les Congolais. Vous avez des pleurés, paix à son âme Chaloup à Aoua, paix à Zalaki paix à Mounele, mais à Kufa, à Zalaki paix du Congolais. Mais il y a... Alors maintenant là, Moune Mouwe c'est cette histoire là créée par les dispositions de la Constitution par la malinité la malinité n'est pas que les Congolais ont appris les troupes d'infidèles qui ont appris les étrangers dans le monde. Déjà, Moune 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 eh... Paul Kapita qui a les dit qui entend qu'à bosser une la 8e, article 217, article 78, article 50, il te lie pourquoi nous achète C'est comme ça qu'on a créé la zone ou la commune de Minem. Très bien. Mais maintenant là que la commune de Minem, c'est de solidariser notre groupe. Ce sont ceux qui sont d'origine rwandaise, devenus comme on l'est, qui est Salaka, l'Alliance Naba, groupe d'armée. Vous vous souvenez que Tango, en 1994, 1993-1994, Tango Génocide et Yaki, ce sont les mêmes gens. Non, non, 1994, c'était avant Naba, Tango Génocide et Afdel. Ce sont des gens qui sont rentrés au Rwanda pour renforcer l'équipe d'Afdel et à Kogongessa, Congo. Donc, ils vivent au Congo, ils sont rentrés au Rwanda pour soutenir les Rwandais, venir agresser les Congo pour chasser Momboutou du Foua. Donc, ce sont ces gens... En réalité, la population de Minem, ce n'est pas de vrais Congolais, d'après vous dire ici, Mwana Mboka, Florent Manoka. En tout cas, s'il y en a quelques-uns, la majorité, ce sont... De Rwandais. Très bien. Mwana Mboka, tu es toujours Marambo et Ali, est la République démocratique du Congo. D'après des informations qui nous parviennent, la prise du camp de Rumangabo par les M23 a été facilitée par l'intervention de l'armée rwandaise. Mais c'est ça, ils ne disent que ce que nous nous connaissons. Les Rwanda soutiennent les M23. C'est ça, c'est qu'ils soutiennent les M23. Mais tant que M23 a bien armé rwandaise et soutenu les M23, c'est qu'il faut occuper le territoire Mboka en Abissau, présente ses forces régionales, les Amini, dans le territoire Mboka. Je crois que nous sommes assez murs, les Congolais. Tant que je pense que les Rwanda, c'est pour ne pas charger notre bouche. Je pense que les Rwanda ont été mis en M23 pour que les M23 a bien armé rwandaise, et les Congolais ont été mis en leur propre sol. Mais c'est la communauté internationale derrière le Rwanda. Tant que, les forces ont été mis en M23, c'est qu'ils ont été mis en M23. Parce qu'il faut dire que, il y a l'observation, que les Rwanda ont été mis en M23, et qu'ils ont été mis en M23 pour répondre aux militaires, ils ont été mis en M23, pour la guerre. Mais ils ont été mis en M23. Comment est-ce qu'ils ont été mis en M23 ? C'est ça que j'ai dit, l'ultimatum est un M23. Mais l'ultimatum en question, il n'est pas encore respecté. Oui, ce n'est pas respecté. Aujourd'hui, nous sommes le 6. Les porte-parole des phares d'essai à l'obati en M23, que, blablabla, il a été mis en M23. Mais il y a tous les concrets. Mais maintenant, aujourd'hui, comme je vous parle, il y a un rapport au niveau du conseil de sécurité. Mais l'ultimatum date limité, c'est à qui le 5, mon ambo ? Aujourd'hui, on est 6. Je veux bien. Il y a un rapport. Allez-y. Maintenant, il faut constater les refus. Il y a exécution, il y a disposition, il y a loin. Très bien. Maintenant qu'aujourd'hui, je vous dis, le conseil de sécurité, dans un rapport qui va être rendu public, je crois, dans quelques heures bientôt, ces rapports-là accusent le Rwanda, accusent le M23, de ne pas respecter les dispositions pour l'ultimatum leur lancer. Mais maintenant que ces rapports rendus publics, déjà, ça existe déjà, ça dit que... Il faudra encore tous et là, pendant quelques heures, décision au conseil de sécurité pour que... On ne va pas en guerre, le temps où Mouda Kani, Sikarabi, Nakei, Nakei... Mais le temps que nous sommes en train de patienter, vous voulez vous dire ici que le Congolais... Il faut qu'il soit attesté qu'il y a eu refus. Il y a eu refus parce que toutes les parties étaient convenues. Ok. Toko Sala a cessé les faits. Ok. Ils avaient pris hâte. Après, le Mouda Kani va t'ociter. Les forces de EAC avaient lancé leur ultimatum, les 5. Nous sommes aujourd'hui les 6. Je crois que nous ne pouvons pas être pressés de commencer directement à lancer des opérations militaires. Attendons voir... Déjà, je vous dis qu'il y a un rapport dans le mur des Nations Unies, des conseils de sécurité, qui va être rendu public. Certainement, ça va donner l'ordre de commencer les opérations militaires. Donc voilà. Actuellement, la situation de Kichanga, c'est dans quel niveau ? Parce que le M23 a l'électé ou que le même mouvement du 23 Max a accompagné toujours avec l'armée rwandaise. Ils étaient en train de tenter de prendre... Kichanga et Roumandabo devaient être libérés les 5. OK. Bon. Maintenant, là, aujourd'hui, vous m'informez que ce n'est pas encore chose faite. Et on va voir, le soir, aujourd'hui, on va voir ce qui est réellement fait. Et si il n'y a rien, si ça fait qu'ils ont bafoué les mots d'ordre ou l'ultimatum l'air lancé par les forces des EAC, on verra. D'ailleurs, je vous le rappelle, je répète que les conseils de sécurité tiennent déjà un rapport où il est noir sur blanc mentionné que les M23 ont refusé d'exécuter cet ordre-là. Très bien, nous sommes accompagnés d'ici avec Florent Manok, qui est le cadre de l'UE de paix. C'est avec lui que nous sommes en train de parler de toutes ces questions d'actualité qui concernent la République démocratique du Congo. Moi, je suis en train d'avoir beaucoup parce qu'on a un niveau de la province de Kassaï, de l'Orientel, où il y a un niveau de la province. Il est allé inaugurer quelques centres communautaires. Il y a Kabea Kamang, où il y a des territoires, village natal naïe. Mais on sent que, d'après les informations qui nous parviennent toujours que le chef de l'État n'était pas satisfait, il y a des tournements, il y a beaucoup plus de 56 millions. Ils ont des tournées. Il y a des Kassaïens. Oyo, c'est-à-dire beaucoup plus privilégié par ses pouvoirs. C'est-à-dire qu'il y a une volonté qu'il y a beaucoup de volonté et qu'il y a beaucoup de volonté qu'il y ait une volonté de détourner et qu'il y ait une volonté. Il y a une volonté de vous. Toi, étant membre de l'U2PES, comment vous réagissez avec l'argent qui a été débloqué et décaissé pour qu'il y ait des travaux dans l'université, il y a un mouvement qui a été détourné. Vous vous ressentez comme étant membre de l'U2PES? Merci. Merci beaucoup. Avant de m'aborder, M. Tika, je vais compléter le sujet de l'U2PES. Deux minutes. Oui, deux minutes. Allez-y. Deux minutes, c'est le même pour. Ok. Je vais vous dire, l'option militaire, ça se prépare, la guerre se prépare. Et il y a un gros avion qui est venu à l'U2PES, avec l'effet militaire. Ok. Donc, c'est aussi la Turquie. Je crois que c'est dans les cadres de ces prépératifs-là dont je vous parle maintenant que je n'ai pas eu à l'Ezalik Otamola. Pas comme vous avez eu à l'Ezalik Otamola. Vous avez eu à l'Ezalik Otamola. Très bien. Alors, le chef de l'Etat s'y était rendu pour atteindre l'effectivité et le déroulement des travaux qui ont été à l'Ezalik Otamola. ou il a vu que les travaux n'ont pas évolué comme lui il pensait. Oui. Il a eu un bon mot. Mais celui qui a crié au détournement, au détournement, c'est un proche du cabinet du chef de l'Etat. au-delà, au-delà, à monité, à talité, à ébicontité, à ébinininité, mais il n'y a pas de détournement. Si pour le détournement est à la vraiment détournement, il faut qu'il y ait un bon événement et qu'il n'y ait qu'il y ait qu'il y ait qu'il y ait qu'il y ait quelque part qu'il y ait pour vérifier. Peut-être la justice nous a vérifié. Mais il s'est retrouvé dans un bon pâle. Nous tous, on était informé pardon que Mongo et Ibami mais Mongo et Ibami et Zakongi et Zakongi et Zakongi et Zakongi et Zakongi Dieu merci les ministres de l'Essu Mouïno Nzangui a écoupé sa main-lumière mais la précision sur le manteau ça fait un peu couler en creus ça livre dans les médias et lui il précise il est dans les 18 millions mais d'autres personnes disent dans les 52 millions d'autres disent dans les 36 millions au juste qui dit la vérité à travers ces sujets apparemment ils ont des zones d'ombre mais ils ont des zones cachées et moi je m'en prie et moi je m'en prie et moi je m'en prie mais ils ont des ministres même dans le cabinet de l'Etat mais oui ce qui a été filtré c'est qu'il a été filtré la police le président l'organisation il y a l'administration mais pourquoi l'Okouban qui a été on peut douter qu'il a trouvé un chef de l'État qui a été filtré c'est qu'il a été une formation pour qu'il n'y ait pas pour qu'il n'y ait pas pour qu'il n'y ait pas de ne pas en quelque sorte le ministre s'il est impliqué là-dedans il est impliqué là-dedans il y a un ministre dans la université il y a une connaissance il y a une oreille allez-y il y a une version il y a une explication n'écrivez pas d'abord que avant d'ouvrir il faut mais quand il dit que tous les fonds sont logés en fonction de la faune il y a un fonds 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 mais d'après d'autres personnes les problèmes moi aussi j'ai condamné cela le problème, le vrai c'est quoi ? c'est que d'abord il faut partir du principe que le chef de l'état n'est pas été satisfait satisfait il y a des satisfaits parce que nous avons été traînés nous avons été traînés il y a des 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 traînés c'est là le problème il y a des traînés il y a des traînés il y a une compréhension dans notre niveau à la chef mais maintenant là pour la limite il y a des traînés il y a des traînés non tout est bon non tout est bon tout est bon maintenant là je ne sais pas qu'il y a des traînés sur place à monier à la satisfait donc le problème c'est la communication n'a pas bien joué son rôle et vous et vous les privilégiés d'après dédié de la bombe l'okaban et vous les privilégié vous et vous les privilégiés d'après dédié d'après dédié de la bombe l'oké pour quelques jours à la veille totalement n'aura pas lavé totalement n'aura qu'il n'aura pas pendo à ok il est fait ça qu'il n'y a pas à servir justice j'y suis pas si moutou avant que ça misère et s'il y a un bon moment et s'il n'y a pas frappé c'est vous il faut expliquer au peuple tant qu'il n'y a pas d'accord et qu'il n'y a pas d'accord et qu'il n'y a pas d'accord à couper la poudre d'un boulot et il n'y a pas de justice c'est à l'avant de l'élément ça il faut bien lire aussi les dispositions de la loi de 2013 et de 2016 c'est tout loi est 2013 auparavant la réalité le problème des casseurs il ya un problème de communication et on est sali le problème des communications ça vient au niveau du conseil spécial de chef de l'état en matière de l'infrastructure ou bien oui mais oui même les gouverneurs ok les gouverneurs est arrivé à petit projet on est allé mais il faut s'en aller mais ça ne marche pas il faut quand même la communication a fait défaut alors si le gouverneur en question n'est pas en contact direct avec le chef de l'état les conseillers en matière d'infrastructure il ya chef de l'état à gali régulièrement la c'est la communication a fait défaut il faut des sanctions Donc, si la communication fait défaut, peut-être aussi, on peut dire aussi, sur le plan financier, qu'il y ait des communications un peu internes qu'on n'a pas voulu dévoiler des avancements. Ce n'est pas grave. Là, ce sont vos durs que la communication fait défaut. Il n'y a pas de détournement. Bon, Mouezali, logez la faunaire. Bon, Mouezali, logez. Et puis, je pèse mes mots. Je dis que s'il est vrai, s'il établit la communication, Moukéba a failli à sa communication. Mais il a été reconduit encore en récent. Là, c'était avant. De récentes nominations. Tu gosses à la maa à la cabine à la chef de l'État. Il a été reconduit comme conseiller spécial en matière et en matière de chef de l'État. Parlons élection en Réunion démocratique du Congo. La majorité de partis politiques, Baza, est vraiment déterminée pour que Tataï Koula Mboka, Félix-Antoine Tissékei, en 2023, a comme un sénateur à vie. D'après les durs de d'autres partis politiques, pour ne pas citer... Les peu-perdes, vœux... Oyebi, Oyebi... Oui, nous avons suivi ça dans les médias. Tataï Koula Mboka, Baza, est déjà considéré Félix-Antoine Tissékei comme sénateur à vie en 2023. Mais ça, c'est son des dispositions, c'est une réalité. Ce qui manda à la chef de l'État est s'il... La 2023... Ce qui est s'il... La 2023, sénateur à vie. Mais la zone où on va... Le mandat, le mandat est s'il en 2023. Le mandat est s'il en 2023. 2024. Mais ils sont professeurs, ils demandaient l'heure de... Ils sont professeurs. Chardin est professeur, non ? À moins que j'aie... Il est professeur à l'Inukin. Mande aussi l'année 2023. Tu reçois l'année d'élection, le 20 décembre 2023. Tu reçois l'élection, Mande aussi. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président Élie. Ça, c'est la chanson que Baro et Baro va composer, l'Arabie So. Tout ça, c'est l'amour. Tu es Baro va composer, arrêtez-vous, c'est-à-dire qu'il va avoir conscience. Mais ça, ce n'est pas le problème. Ça, ce n'est pas le problème. Les mandats du chef de l'État, Ezo Kende, à ceci, premier mandat... À ceci, premier mandat ? Deuxièmement. Deuxième mandat. Ce qui a l'équipe présidente de la République, a continué... Mais c'est ça, le problème se pose au niveau de... Deuxième mandat. Ce qui a l'équipe présidente de la République, c'est-à-dire qu'on va considérer déjà de 2020. On va considérer que Félix Antoine Tizeké de Chulombo, sénateur à vie. Mais oui, sénateur à vie, pour qu'il soit présenté comme sénateur à vie, mais ce sont des professeurs... Pour que tu sois présenté comme sénateur à vie, tu dois nécessairement faire deux mandats. Non, je n'ai pas dit ça. OK. C'est-à-dire que pour Félix Antoine Tizeké de Chulombo a présenté comme sénateur à vie, il faut aller si à ma élection, azuter. OK. Mais sur le plan communicationnel, là, on peut dire le non-dit-dit-dit, donc, il y a déjà qu'il a reçoité. Ah, voilà. Voilà les intentions. Au moins. Donc, moi, parce que moi, j'ai déjà une intention, tout ça, il y a quelqu'un, il y a tout ça. Mais nous, à l'UDPS, la base imposante, il y a, Oyo, il y a 60% à moitié, il y a 60% à la population, il y a RDC. Et puis, Félix Tizeké dit, il y a un deuxième mandat. Bouléva, il y a un deuxième mandat. Bouléva, il y a un deuxième mandat. Bissika, Oyo, tout le monde, ensemble pour la République, il y a moins de tout le monde, mais Tcheli Bayer, tout le monde, quand tu as, Matata, Matata, Tcheli Bayer, ou beaucoup menacés. Tout le monde, quand tu as parti, il y a Patrick Boulonné, qui a boycotté. 2018, il y a des fesses. 2018, Shadal, il y a des fesses. 2018, Fayou, Matata, il y a des fesses. Il y a des fesses. Ouh. Mais, Oyo, il y a des fesses, il y a des fesses. Mais, si Koyou, en 2023, Tosali, il y a une union sacrée. La plupart, il y a tous, il y a des fesses, n'est-ce pas, il y a une union sacrée. La plupart, c'est-ce pas, il y a des fesses. N'est-ce pas, il y a une union sacrée. La plupart, c'est-ce pas, c'est-ce pas, il y a une union sacrée. Ouh. Mais, ensemble, c'est-ce pas, c'est-ce pas, c'est-ce pas, c'est-ce pas, tout était contre Félix. Hum. Félix était, élu président de la République. Hum. Ouh. Il y a des fesses, il y a des fesses, les fesses, les fesses, les fesses, les fesses, et nous avons concédé avec nous une liberté d'opinion au Québec. Mais, nous sommes là, nous sommes là, et nous avons un terrain. Si nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, et nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là, et nous sommes là. Très bien. Tout à fait, merci. Nous avons déjà vu cette révélation de mon rapport. Il y a un rapport qui a révélé la progression du M23 dans d'autres régions du Nord. au Niak, vous révélez qu'il y a 1, 23 euros qui peut toujours la zone du Nord. Oui, effectivement, c'est de ces rapports-là qu'il y a un rapport où il y a un rapport où il y a un rapport où il y a une progression. Ils ont boycotté la résolution. Il y a le ministre de l'Ontario. Il y a aussi l'ultimatum donné. Il y a un téléméli. L'ultimatum, donc, le Conseil de sécurité a salué déjà le rapport où il y a un rapport. C'est un rapport qui dédoit, peut-être bientôt, dans quelques heures, pour décider. Ça, il y a un rapport où il y a un rapport. Très bien, je vous remercie. Vous m'avez l'émission. Vous m'avez l'émission. C'est une émission qui a été sorti médiatique avec la conférence journaliste et qui a été un rapport au régime qui a été sanglinaire. Il y a un rapport au Congolais Il a beaucoup plus parlé de la mère Mende. Mais parmi les sanguinaires, il y a PPRD dont Moïse Katoum qui faisait partie. Moïse Katoum était le produit du PPRD. Il y a Zalaka qui soutient tout ce qu'il fait pour soutenir Moïse Katoum. Mais oui, il n'y a pas de nom de Moïse Katoum. Mais il y a des gens qui font fortune dans le monde de la presse. Il n'y a pas de nom de Moïse Katoum. Comment on peut se faire de la presse ? Il a cité la mère Mende, il a dit que c'est un peu de respect. Il a dit que c'est un vagabond politique. Mais ce qui est un vagabond politique, il a même s'assumé. Il a même eu des républiques, des patries. Mais ce qui est un vagabond politique, c'est un vagabond politique. Je suis tombé sur un document dans les réseaux sociaux. Je suis tombé sur la loi le 19 décembre 1964. Mais côté de Moïse Katoum, ça c'est le document authentique. Il y a en 1978 dans l'école de Naï. par son enseignant Paul Tchibandaou. Mais maintenant, de l'autre côté, il dit qu'il est né à Kachoum. Tout ça en décembre, mais pas en 19. Donc voilà, un homme avec deux places différentes. Vous reconnaissez au moins votre régime ? C'est un régime nord-sanglais. Il y a 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 un régime nord-sanglais. Mais au moins, il a des prisonniers politiques. Quels prisonniers politiques ? A l'occurrence, le Giammar Kaboun. Kaboun n'est pas prisonniers politiques de Félix. Ce qu'on lui propose à eux, il faut s'assumer. Mais quand on dit que Kaboun n'est pas prisonniers politiques de Félix, c'est ce qu'il dit. La décision est de signer une résidence surveillée. Ils ont respecté le ministère public. Mais à signer quelqu'un d'une résidence surveillée, ils ont un régime nord-sanglais. Ils ont un régime nord-sanglais. Mais à signer quelqu'un d'une résidence... Awww, ils ont un régime nord-sanglais. Mais c'est ça la loi, non? Et si on peut s'assumer au HEDIQ, Kaboun est un régime nord-sanglais. C'est le premier vice-président, c'est le premier vice-président, honoraire de la Sérieure nationale. On peut s'assumer. Mais quand on peut s'assumer, on peut s'assumer. C'est ce que vous voyez, c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous voyez. C'est ce que vous voyez, c'est ce que vous voyez. C'est ce que vous voyez, c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous voyez. C'est ce que vous voyez, c'est ce que vous voyez. C'est ce que vous voyez, c'est ce que vous voyez. C'est ce que vous voyez. C'est ce que vous voyez.